Soyez le bienvenu. Gloire à Dieu. Nous devons louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur et il accomplira tous nos désirs au nom de Jésus-Christ. Il va vous toucher ce soir et vous serez en mesure de chanter disant, il m'a touché, oh, il m'a touché et tout le monde le saura. Tu diras, oui, je l'ai senti dans mon corps, dans mon âme. Je le vois et je sais ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la touche viendra sur vous. Ne vous en faites pas, quelque soit ce qui se passe dans votre vie, que ce soit le passé ou le présent, la touche du Seigneur viendra sur tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Tu es un Dieu aimable, le Dieu qui libère. Tu es toujours le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux. Nous venons à toi ce soir, tout le monde, sans exception. Tu n'es pas un Dieu partiel. Tu vas toucher tout le monde. Tu vas pardonner tous les péchés dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus pour la libération surnaturelle. Et cette libération s'étend à tout le monde ici. Et nous allons recevoir la libération nécessaire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la radio, à la télé, ou ceux qui sont avec leur portable, Je prie que la miséricorde du ciel, la grâce du ciel, la gloire du ciel, et la libération du ciel coulent à toute vie ce jour au nom de Jésus-Christ. La confirmation dans chaque vie. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous savez, quelqu'un m'a dit que quand nous disons Amen, que nous disons que la promesse de Dieu qui va venir sera accomplie dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Nous allons au message. Vous savez, nous sommes ici pour recevoir la libération surnaturelle. Nous sommes là pour célébrer la libération surnaturelle. Nous sommes là pour posséder cela. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est le pardon, la libération et la plénitude par la foi. Le pardon par la foi, la libération par la foi et la plénitude du ciel, la plénitude de la grâce, la plénitude de toutes les vertus qui coulent de Dieu par la foi venant sur votre vie. Venant sur votre vie, sur votre famille, sur vos bien-aimés, sur tout le monde ici, sur tout le monde là-bas. le pardon, le pardon, la libération et la plénitude toutes par la foi. Nous allons au Somme. Somme 103. Je lis le verset 1. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et si je dis que bénit l'éternel exerce le Seigneur, apprécie le Seigneur, pourquoi dois-je le faire ? David fut quelqu'un qui connaît les Écritures de l'Ancien Testament. Il savait qu'on ne doit pas attendre jusqu'au moment de la prière, jusqu'au moment du miracle. Les miracles de Jéricho étaient toujours debout. Vous avez encore la douleur dans le corps, la confusion en vous. Vous sentez le dérangement. Mais avant que ces murailles de Jéricho ne s'écoulent, vous savez que ces murailles vont s'écouler ce soir. Parce que vous savez cela. Quoi que vous les voyez de vous, vous dites Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Maintenant, je vous dis que David savait, ils connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament. Nous connaissons quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Parce que vous voyez, Paul et Silas, oui, et au temps de David, ils n'étaient pas nés. Mais dans le cas de Paul et Silas, c'était à minuit, ils souffraient. Et la douleur était intense. ils étaient même dans la prison, incarcérés, condamnés. Ils ont été battus. Et la douleur était toujours là. Mais la douleur va bientôt sécher. Et l'angoisse va bientôt s'évaporer. Mais avant que la plaie ne soit guérie, ils sont venus, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Les chaînes étaient encore là. Les liens étaient encore là. C'était à minuit. Mais qu'allait-il faire? Mimurer, se plaindre, chercher des magiciens et chercher des incartations? Non. Avant que les liens ne soient brisés, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Ils n'ont pas chanté la voix basse. Ils ont chanté tous les prisonniers. Ils les ont entendus. Et pendant qu'ils chantaient, et pendant que vous allez chanter, et lorsque la chorale chante, je n'ai pas entendu votre Amen. Et lorsque nous nous réjouissons ensemble, vous savez, c'est un entrain. Lorsque je finirai de prêcher, et on court directement à l'arrêt de bus, qu'est-ce qui reste encore? Ça, je peux rater cela. Tu ne peux pas rater cela. Parce que vous savez, lorsque les chansons sont à court, lorsque l'orchestre, lorsqu'on se réjouissait, c'est peut-être en ce temps-là que tes portes de prison s'ouvriront. Il se peut que ce soit en le temps que toutes les douleurs que tu portais, que l'angoisse que tu avais, qu'en ce temps que les chôles vont disparaître. Toi, reste, reste jusqu'à la fin. Et tu vas me prouver, avoir raison, que lorsque les témoignages seront en cours, lorsque tu es en cours, les louanges du Seigneur, et puis vos joues seront bisées ce soir. Gloire à Dieu, béni, mon âme béni l'Éternel, que tous ceux qui ont en moi bénissent, ce sont ses noms. Le verset 2 dit, mon âme béni l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, les bienfaits, le pardon, la guérison, la délivrance, la libération, la paix, du cœur, la prospérité, tous ses bienfaits, ce que vous allez jouir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et tous les jours de votre vie. Mon âme béni l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, c'est lui qui pardonne. Il y a le pardon ici ce soir, qui pardonne toutes tes iniquités. Mais parfois, quand nous mentionnons les torts commis, on les appelle péchés, c'est le nom commun que tout le monde connaît. On les appelle transgression, on a bien entendu cela. Mais le poids même, nous, c'est l'iniquité. C'est comme un fardeau, pésant, est-ce que ceci n'est pas un péché commun, mais ordinaire ou extraordinaire, grand ou petit, profond ou simple, ou les vices que les gens commettent. Le crime, tout ce soir, le Seigneur va vous pardonner tout ce soir. Je dis, toi, 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 toi. Il va pardonner aux autres, mais toi en particulier, il va te pardonner. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, et qui guérit, qui guérit, qui guérit toutes. C'est pourvu à tout le monde. Il ne mentionne pas telle maladie, et dit que ceci est maladie mortelle, ce soir, il va t'en guérir, que ceci va t'emmener à la fin de la vie. Le Seigneur va te guérit ce soir, qui guérit toutes tes maladies. Et le verset 4 dit, C'est lui qui délivre ta vie. Il n'y a rien qui coupe ta vie, qui écoute ta vie. Il voit ta vie, il vient à toi, au moment de la création, Dieu te connaît, il sait, le temps qu'il t'a donné a passé sur terre. Même si tu as gaspillé certains de ce temps-là, si ce qu'il t'a, ce à quoi il t'a dessiné, et tu ne peux pas faire cela. Alors, s'il faut une extension de vie, Dieu va étendre ta vie. S'il faut une prolongation de vie, il va le faire pour toi. Si ton énergie est sapée, si ta force est totalement ôtée, si tout l'enthousiasme et toute la vision que vous avez, tout a été ôté, ce soir, le Seigneur va vous donner une nouvelle provision. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. et de miséricorde par la méchanceté. Parfois, quelqu'un va te donner quelque chose, il n'est pas content, mais Dieu est content de vous. Le Seigneur est content de vous. S'il n'est pas content de vous et vous le jette, c'est comme c'est donné à un chien. C'est comme on voit l'aspect physique, on voit le langage, le ton, et comme la personne te donne avec répugnance. Mais Dieu ne fait pas cela. Il n'a pas de dents contre vous. Dites-moi Amen. Le Seigneur n'a pas d'animosité contre vous. Si Saul, Paul, peut être sauvé avec tout ce qu'il a fait, alors vous n'avez même pas fait 1% de ce que Paul, de ce que Saul avait fait. et Dieu lui avait pardonné et Dieu l'a utilisé à vous de venir et dire au Seigneur, je veux la miséricorde, la miséricorde de Dieu et cette miséricorde de Dieu viendra à vous. Voyons le verset 5. Le verset 5. C'est lui qui ressasit de bien ta vieillesse. Celui qui ressasit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le renouvellement est venu. Une fois encore, notre titre est Le pardon, la libération et la plénitude par la voie. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est le pardon à travers la repentance, le pardon par la repentance pour le salut. Le pardon ou la régénération. Non seulement, il nous pardonne, il nous régénère, il nous lave, il nous purifie. Le pardon et la régénération à travers la repentance pour le salut. Deux, il y a la libération et le rétablissement de toute maladie. Je me réjouis avec vous ce soir. En un moment, en un clin d'œil, la touche du Seigneur viendra sur vous et vous serez libérés. Les chènes qui vous lient, la culpabilité qui vous emballe et la douleur qui vous piétine afin de ne pas vous déplacer. Il y a la libération et le rétablissement de toutes vos maladies. J'accepte, je crois comme vous croyez qu'il en soit qu'il le numéro 1. Nous allons voir le pardon et la régénération par la repentance pour le salut. Acte chapitre 5. Acte 5, verset 30. Acte 5, le verset 30. Le Dieu de nos Pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ça, c'est sévère. Les Juifs l'ont tué et l'ont condamné et nous, tout ce que nous avons fait l'ont envoyé à la croix. Tous nos péchés, tous nos torts, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités l'ont envoyé à la croix. Si moi, je n'ai pas péché, si tu n'as pas péché, si eux n'ont pas péché, s'ils n'avaient pas de péché dans le monde, Christ serait toujours au ciel sans être interrompu et il ne serait pas venu dans ce monde. Alors, 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 eux l'ont crucifié pas pour ses péchés qu'il a commis, mais il est mort pour toi, pour vous, pour moi, pour nous, parce que nous tous avons contribué par notre iniquité, par nos transgressions, nous avons contribué à sa crucifixion, à sa condamnation et à sa mort. Que vous avez tué en le pendant au bois. Vous vous rappelez bien, lorsqu'il était là à la croix, il a dit, paix, pardonne-le, paix, pardonne-le, tous ces gens-là, les transgresseurs initiaux, les pécheurs d'origine, paix, pardonne-le, dans cette prière. Alors, il vous a aussi inclus, parce que tous les gens du monde, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. nous ne pensons pas aux conséquences de ce qu'on a fait, que cela va crucifier Christ. Cependant, il a manifesté l'amour, la miséricorde, il a offert la grâce, le pardon, depuis longtemps. Il a prié pour vous, que le Père vous pardonne. Donc, vous devez venir, ne soyez pas comme ces gens qui disent, non, moi, je ne veux pas de pardon, que son sang revienne sur nous et nos enfants. Il ne faut pas agir de cette manière. Lorsque le pardon vous arrive, lorsque la grâce vous arrive, lorsque le pardon du Seigneur vous arrive, vous devez être très content et courir, venir, disant, Seigneur Jésus, je te dis merci, que tu es miséricordieux, bon, compatissant avec tout ce que j'ai fait, tu m'offres le pardon et tu ne l'as pas offert en privé, mais en public. Tu as dit, perds, le pardon sera à vous ce soir. Le verset 31, 31, Dieu l'a élevé, Dieu l'a élevé, le seul, lui, Jésus, Esaïe ne peut pas vous sauver, le grand prophète, le bon prophète, même, il a prophétisé au sujet du Seigneur, il ne sait pas prophétiser sur lui-même qu'il deviendra admirable, qu'il deviendra puissant, non, Esaïe a prophétisé de Christ, Jérémie, Ézéchiel, Ézéchiel, Daniel, Samuel, tous les bons du passé, du présent, du futur, aucun ne peut vous sauver, mais Dieu, mais Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Esaïe la repentance et le pardon des péchés, Il n'est pas le Dieu partiel, mais il offre le pardon des péchés à tous. Le Seigneur a le pardon, alors il a souffert pour nous et il a été crucifié pour cela. Il y a une grande douleur que le Seigneur a porté pour votre pardon maintenant, il est prêt à offrir le pardon des péchés. Vous aurez votre portion ce jour. Je dis, vous aurez votre portion ce jour. Nous allons au Colossien chapitre 1. Colossien chapitre 1. Nous allons lire le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tous saints que vous pouvez avoir l'esprit, quelles soient les bonnes choses que vous connaissez de Saint Jean, où Dieu vous appelle et venez vous tenir à côté de ceux de Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, saint tout le monde et voici ils s'alignent et Dieu dit qu'ils étaient pécheurs, je les ai rendus saints. Viens, viens, te mettre à côté les saints. Regardez ce qu'il a dit et il dit qu'il va nous donner un héritage, un héritage parmi les saints dans la lumière et quand il nous appelle de cette manière, il nous invite et nous disons que je suis reconnaissant, on ne se retire pas pour dire qu'on continue de pleurer, de rouler par terre pour les péchés et non, c'est pourquoi j'ai envoyé Jésus et Jésus-Christ est mort pour toi pour te donner le pardon et l'héritage parmi les saints qui sont maintenant dans la lumière et le verset 13 dit qu'il nous a délivrés, il l'a déjà fait. Parfois, vous avez quelque chose que vous ne savez pas avoir, vous avez la délivrance, vous ne savez pas que vous en avez, vous avez le pardon, vous ne savez pas que vous en avez, vous avez la libération de toutes les chaînes et de tous les liens de l'ennemi, vous ne savez pas que vous avez cela, alors vous avez la liberté, c'est acquis pour vous parce qu'il vous a donné la rédemption et c'est-à-dire que qui nous a délivrés, il vient vous donner l'information ce soir que vous avez la délivrance. lorsque vous savez que j'ai la délivrance, j'ai le pardon, j'ai la libération, j'ai la libération, j'ai tout et je te donne l'occasion de venir réclamer ce qui t'appartient. La libération qui t'appartient, le pardon qui t'appartient, te donne l'occasion de lever la main et si tu sais qu'il a fait ceci pour toi et tu veux cela, lève la main, tu lèves la main avec conviction, avec confession, tu lèves la main et avec confiance en Dieu ce qu'il m'a promis et ce qu'il a acquis pour moi, ce pardon sera à moi, le salut sera à moi, ce sera pour vous au nom de Jésus Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a des puissances dans ce monde, des puissances qui vont vous empêcher, qui vont vous barrer la voie lorsque vous avez la vie, tu es content de la vie, tu as une destination avec toute la joie dans ta vie, tu cours la puissance des ténèbres, les puissances dans le monde sont là où vas-tu et qu'est-ce que tu veux avoir et nous sommes ici, toi tu veux aller pas dessus nous, nous sommes ici, toi tu voudrais faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, toi alors ils vont te que nous allons te barrer, non, ces puissances se sont renversées de la voie parce que c'est dit il nous a délivré, il m'a délivré, vous voyez, il y a une manière dont la personne qui est délivrée se comporte, comment il se tient debout, comment il marche, comment il regarde la destination et la destinée et si tu marches comme lorsqu'on n'était pas délivré, si on se déplace comme si on était sous la servitude, si on mange la nourriture des gens qui sont sous la servitude, si on te force, on te, on te, on te met des choses dans la bouche, on met le marijuana, le cigarette, les choses mauvaises dans ta bouche, on met des choses sales dans ta bouche, comment peut-on dire qu'on est délivré, mais lorsque nous savons que nous sommes délivrés, lorsque nous savons que nous sommes affranchis, notre marche, notre position, notre posture et notre statut, tout est différent de ce que nous étions et les gens qui vous voient, ils vont savoir que quelqu'un du ciel t'a touché, ils vont savoir comme toi, mais tu le sers, à cause de la différence dans votre vie, à cause de la puissance dans votre vie, à cause du pardon et la paix du cœur, ils sauront que ce pardon, cette expérience est réelle, ce sera réel dans votre vie au nom de Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés et dit, nous ne devons pas être sous cette servitude, être sous ce dérangement, être sous cet arrassement à cause de cela et nous a transportés, à cause de cela, il nous a élevés, transportés, à cause de cela, il nous a ôtés du territoire, du chef terroriste et les choses terribles que le chef terroriste a fait dans le passé, s'il refait cela, il sait que tu n'es plus sur le territoire, je dis que vous n'êtes plus sur le territoire, Satan venait, tapait à la porte, il est venu encore, il est encore venu, il est venu, il vient la nuit, lorsqu'il n'y a pas de secours, lorsqu'il n'y a pas de compagnons, il vient la nuit, lorsque tu ne peux pas appeler le secours, il dit qu'ils sont encore venus, ils sont encore venus, ces puissances maléfiques, ces démons, ces manifestations démoniques sont encore venues, mais s'ils viennent maintenant, ils vont savoir que tu n'es pas là encore pour être tourmentés, et que tu n'es plus encore là pour être tourmentés, parce qu'il nous a transportés, il nous a transportés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour, ils ne peuvent plus te voir, ils ne peuvent plus vous toucher, ils ne peuvent plus vous tourmentés, parce que vous êtes transportés, votre vie n'est plus dans leurs mains, voyez, et lorsque tu passes par le bord de la voie, alors, ils vont, ils vont, et comme ils passent, ils passent au bord de la voie, ils vont couper une fleur, et puis ils froissent la fleur, et jettent la fleur, c'est ce que les démons et les esprits font avec votre vie, alors, ils vont vous faucher, vous déraciner de votre, ils vous déracinent, ils vous transplantent du lieu de l'utilité, et en ce temps-là, avant que tu ne sois transporté, et ils ont le pouvoir de faucher ta vie, de te froisser, de te détruire, maintenant, Christ vous a délivrés, maintenant, Christ vous a transporté, vous a transporté de la puissance des ténèbres, et il vous a mené, maintenant, dans le royaume du Fils, de son amour, le verset 14, dit, en qui, nous avons la rédemption, nous avons la rédemption, pas que nous en aurons, ce soir, vous avez la rédemption, j'ai la rédemption, la puissance de la croix, la puissance du sang, de l'agneau, est venue vous donner la rédemption, en qui, nous avons, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui, s'appuient sur le Seigneur Jésus-Christ, un homme, une femme, un garçon, une fille, quelqu'un en haut là-bas, quelqu'un en ligne, quelqu'un à la radio, quelqu'un à la télé, vous donnez votre vie à Christ, et il vous délivre, et il, il dit, vous avez la rédemption, la rémission des péchés, est-ce que vous l'avez ce soir, je dis, est-ce que vous l'avez ce soir, c'est ce qu'il nous donne, il nous donne, le pardon, et la régénération, par la repentance, pour le salut, allons au deuxième point, nous allons voir, la libération, et le rétablissement, de toute maladie, n'est-ce pas, mes veilleux, que Christ au ciel, le maître des anges, et le maître de toutes, les créatures, de Dieu, peut penser, à vous, il a quitté le ciel, le confort du ciel, la gloire du ciel, et abandonne, toute l'adoration du ciel, et quitte, tous les privilèges, du ciel, et il y a un aimant, qui l'attire, l'amour, l'amour pour toute la création, l'amour pour tous pécheurs, l'amour pour tous captifs, l'amour pour tout le monde ici, tout le monde opprimé, rejeté, détruit, et il ne peut pas se sauver, il ne peut pas se secourir, il ne peut pas s'affranchir, donc, mon Seigneur est venu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, et l'invoque, ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle, et nous allons à Marc 16, Marc 16, verset 16, nous avons la libération, le rétablissement de toutes les maladies, Marc 16, verset 15, puis il leur dit aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, nul n'est exempté, l'amour de Dieu, il n'a pas dit aller prêcher aux juifs, afin qu'ils soient affranchis, aller prêcher aux païens civilisés, pour les affranchis, aller prêcher aux intruits, afin qu'ils soient affranchis, il n'a pas dit, aller prêcher, aller prêcher pour les pauvres, aller prêcher aux pauvres, non, non, ces pauvres là, ils ont souffert tant de choses sur terre, alors, il y a beaucoup de choses dans leur vie, aller prêcher pour eux, non, aller prêcher pour eux, aller leur prêcher, non, chaque créature, vous faites partie de la création, il veut que le message de la libération vous parvienne, il veut que la compréhension du message, de la libération vous parvienne, et pour que vous compreniez cela à fond, sachant que ceci m'appartient, et que vous dites que ceci m'appartient, alors, délibérément, et volontairement, heureusement, vous tendez la main de foi pour dire, Seigneur, je suis ici, le pardon par la foi, la libération par la foi, et puis il leur dit, aller partout au monde, et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, le verset 16, 16 dit, celui qui croira, celui qui dit, oui, je sais que c'est pour moi, je reconnais l'amour de Dieu, c'est pour moi, je reconnais, qu'il ne veut pas que je sois, sous la servitude du péché, sous la servitude de la maladie, sous la servitude de Satan, sous la servitude des démons, il veut m'affranchir, parce qu'il veut faire cela, alors j'accepte, je crois, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, ce mot baptisé là-bas, cela parle du baptême d'eau, pourquoi, il veut, que tu, que tu, que tu fasses, une admission, publique, de ce qui vous est arrivé, vous croyez dans le cœur, les gens ne vont pas savoir, vous croyez au message d'amour, ou à sa miséricorde, peut-être c'est vous seul, qui sachez cela, et c'est la joie dans votre cœur, vous éprouvez, le bonheur, la joie en vous, c'est privé, mais rendez-le public, que les autres le voient, qu'ils sachent que, tu n'as pas honte, de celui-là qui, t'a affranchie, viens publiquement, avec les autres, qui prennent, et qui font, le même pas, ce qui est arrivé, en privé, vous l'amenez publiquement, vous êtes baptisé, sauvé, vous confessez, vous êtes sauvé, vous avez la confiance, en la grâce de Dieu, vous êtes sauvé, mais celui qui ne croit pas, même s'il est baptisé, le baptême, de l'enfance, le baptême, de la vieillesse, lorsqu'il est sur le point de mourir, et ses précateurs, ignorants, vous dites que, veux-tu que, tu dois être rapidement baptisé, parce que tu peux mourir maintenant, et l'homme, ne croit pas en Christ, comme étant le seul sauveur, mais celui qui ne croit pas, sera condamné, et le verset 17, nous dit, voici, les miracles, qui accompagneront, ceux qui auront cru, ils croient dans leur cœur, que Jésus, est la solution, à tout problème, le problème de péché, ils croient, que Jésus est la solution, il est sauvé, le problème de maladie, ils croient, que Jésus, est la solution, il est le guérisseur, le guérisseur, le problème, d'oppression, démoniaque, d'attaque démoniaque, ils croient, que Jésus Christ, est celui-là, qui va les affranchir, ils croient, qu'il est notre libérateur, il est notre rédempteur, et dit, voici le miracle, qui accompagneront, ceux qui auront cru, vous allez croire ce soir, vous allez croire ce soir, et les signes, et les miracles, et les prodiges, vous accompagneront, en mon nom, pas, pas au nom de quelqu'un, c'est un grand précateur, je peux prier en son nom, non, ça, c'est un, c'est un homme spirituel, un apôtre, réussi, je peux prier en son nom, non, c'est uniquement, au nom, de Jésus, que nous avons, le salut, la régénération, le changement total, la transformation, la transformation totale, la rédemption, parce qu'il, nous rachète, du, du plus grand ennemi, l'ennemi qui est, qui va passer par là, dans le mort, pour détruire les gens, Jésus, est la seule personne, qui donne la rédemption, totale, et, vous croyez en lui, et, en mon nom, ils chasseront, les démons, et parleront, de nouvelles langues, verset 18, ils saisiront, des serpents, depuis le temps, d'Adam et Ève, les démissiers, se trouvaient, entre, l'ancien serpent, et le genre humain, l'ancien serpent, poursuivait, tout homme, toute femme, et, il a, de petits serpents, qui, le sont des coursiers, qui vont courir, et vont, détruire, mordre, les gens, mais, maintenant, que Christ, notre rédempteur, maintenant, que Christ, notre sauveur, a détruit, la puissance, de l'ancien serpent, par sa mort, à la croix, pour nous, tous, les autres serpents, les serpents, spirituels, ils viennent la nuit, ils viennent, dans le songe, ils viennent, le jour, et essaient, de vous, d'introduire, le poison en vous, le venez en vous, ils sont détruits, lorsque David, lorsque David, a vaincu, Goliath, tous les gens, qui sont derrière, Goliath, croyant que, lorsque, Goliath, aura tué David, eux, maintenant, ils vont, ils vont faire, le mal, aux enfants d'Israël, mais, lorsque David, a détruit, a tué Goliath, tous les autres, ont fui, vous n'avez pas entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait, Christ, le fils de David, le fils de David, a détruit, Satan, il lui a donné, un coup fatal, un coup, dernier, un coup, pour le terrasser, un coup, chaos, lorsque le fils, de David, a fait cela, tous ceux, qui ont, le pouvoir, de l'ancien serpent, de l'ancien serpent, ont fui, ils, peuvent maintenant, tourmenter, les gens, qui sont ignorants, de leur délivrance, et dit que, ils s'agiront des serpents, s'ils boivent, quelques breuvages, mortels, au hasard, le, le poison, ne vous tuera pas, ces choses secrètes, ne vont pas écouter, votre vie, tout ce qu'ils font, quelque chose, que vous buvez, vous buvez, vous buvez de l'eau, si quelqu'un, essaie, de vous empoisonner, que ceci arrive, ceci arrive, vous deviendrez, de plus en plus fort, de plus en plus gras, et vous serez, vous serez là, un bon point, les bonnes choses, vont vous arriver, au nom de Jésus Christ, et vont dire, mais n'a-t-il pas bu la chose là, n'a-t-elle pas bu la chose là, est-ce qu'elle n'a pas englouti la chose là, oui, elle l'a englouti, mais la promesse de Dieu, a enlevé, a extrait, tous les poisons, du truc là, c'est pourquoi, vous êtes encore vivant, si, je suis, si je suis à votre place, et je n'ai pas Christ, et voici les bénéfices, d'avoir Christ, je vais courir vers Christ, je vais dire que, je vais être sauvé, je me soumets, complètement, entre-terme, à cause, des privilèges, à cause, des provisions, à cause, de la présence, que Christ, nous donne, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et vous serez guéris, et toi, toi-même, tu viendras, te joindre, à la ligne, à la cohérence, de ceux qui donnent la guérison de Christ aux autres, mon frère, lorsque tu es né de nouveau, je t'appelle frère et soeur, tu es né de nouveau, tu t'appelles soeur, frère, tu es maintenant dans le royaume, et la puissance du royaume, va se manifester, dans ta vie au nom de Jésus Christ, et que tu vas imposer les mains aux malades, et ils seront guéris, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, voici ces derniers mots, ces paroles finales, quelqu'un va voyager vers un pays lointain, il a appelé ses fils, ses filles, et les membres de la famille, il ne va pas leur dire des choses superficielles, des choses inutiles, inutiles, voici la dernière fois qu'il s'adressait à eux, et voyagé, ils ne vont plus le voir face à face, dans le physique, pour un temps donné, et Christ savait, qu'il est allé au ciel, qu'il ne le verra plus, et leur a donné, les paroles d'adieu, les paroles finales, qu'ils imposeront, les mains aux malades, et tous ces gens seront guéris, il ne faut jamais oublier, que ce sont les dernières paroles de Jésus, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit, à la droite de Dieu, et il s'assit, à la droite de Dieu, il se tenait debout, il marchait, il œuvrait, et si tu travailles, et tu marches debout, et tu es allé s'asseoir, Jésus a tout terminé, il dit, c'est accompli, c'est fait, pour écraser le diable, pour pardonner tes péchés, pour briser toujours, dans ta vie, Christ a tout terminé, il a accompli tout, et maintenant, il s'assit, à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-bas, il intercède, que tout ce qu'il a fait, s'accomplisse, qu'est-ce qu'il fait là-bas, et il parle au Père, que j'ai déclaré, Père, pardonne-leur, et me voici maintenant, regardez-leur, alors ils vont se soumettre, ils vont se donner, au Seigneur, alors il s'assit là-bas, à côté du Père, celui-là, pardonne-leur, celle-là, pardonne-leur, je me suis sacrifié, pour leur libération, la puissance, qu'il impose, suivait, Père, regardez l'autre là, elle y est, il veut la délivrance totale, faire, le pour, faire, 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 le pour lui, et chaque fois, le Père exauce Jésus, il va exaucer Jésus, en ta faveur, verset 20, et il s'en allait, prêcher, partout, le Seigneur, travaillait, avec eux, le Seigneur, travaillait, avec eux, comment, en sauvant les âmes, en guérissant les âmes, en délivrant les opprimés, le Seigneur, travaillait, avec eux, et confirmait, la parole, et confirmait, leurs paroles, et confirmait, leurs déclarations, leur, leur, promulgation, leur proclamation, et tout, le Pécateur, qui sort, au Hé, et fait ce que le Seigneur, lui a dit, le Seigneur, va travailler, avec le Pécateur, il va confirmer, la parole, par les miracles, qui l'accompagnaient, sera un bon amène, nous allons au troisième point, troisième point, nous allons voir, la plénitude, de la rédemption, à travers, notre substitut, il est mort, à notre place, il est mort, à votre place, il a souffert, à notre place, il a souffert, à votre place, il a porté, déjà la douleur, il a porté, le châtiment, il a fait, cela, à votre place, maintenant, la plénitude, de bénédiction, va demeurer, dans votre vie, le pardon, c'est certain, est sûr, la libération, c'est certain, est sûr, toutes choses, toutes ce que j'ai, les choses pour lesquelles, Jésus est mort, vous pouvez maintenant, en avoir, je peux en avoir, j'en aurai, et ce soir, ce sera accompli, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, et tout désir, que vous avez, que le caverne, a déjà, prouvé, que sa crucifixion, a déjà, prouvé cela, que Christ, est crucifié, pour toi, Christ, qui est mort, pour toi, et qui est, ressuscité, pour la plénitude, de la puissance, de Dieu, dans ta vie, en tant que, substitut, ce sera fait, ce soir, au nom, de Jésus Christ, nous allons, à 1er Corinthiens 5, verset 7, faire disparaître, le vieux, le vin, afin que vous soyez, une pâte nouvelle, vous serez, un nouvel homme, une nouvelle femme, ce jour, puisque, vous êtes, sans le vin, car Christ, notre Pâques, a été, immolé, a été, immolé, pour nous, à cause, du pardon, il savait, que nous en avons besoin, il l'a fait pour nous, à cause, de la libération, il savait, que nous en avons besoin, à cause, de la plénitude, il savait, que ce doit être dans ta vie, dans ma vie, et dans toute vie, à part lui appartenant, et toute vie qui croit en lui, pour nous, voyons, 2ème Corinthiens 5, verset 21, 2ème Corinthiens 5, verset 21, celui qui, n'a point connu, le péché, il l'a fait devenir, péché pour nous, substitue pour nous, d'être le sacrifice, pour le péché, pour nous, d'être le sauveur, pour nous, celui qui n'a point connu, de péché, il l'a fait devenir, péché pour nous, par, et expérience personnelle, il n'a jamais commis, de péché, c'est le juste qui mourait, le juste qui meurt, pour l'injuste, c'est l'impeccable, l'innocent qui meurt, pour le pécheur, c'est celui-là, qui est, il est répréhensible, qui meurt, pour le répréhensible, celui qui n'a point connu, de péché, il l'a fait devenir, péché pour nous, afin que nous devenions, en lui, justice de Dieu, nous venons à lui, nous venons à lui, nous nous envelons, pont, avec lui, et comme, nous sommes en lui, pleinement en lui, absolument en lui, sans réserve, totalement en lui, pour lui, et en lui, et maintenant, nous sommes, devenus, la justice de Dieu, lorsque vous êtes pardonnés, lorsque vous êtes affranchis, lorsque vous venez, à sa plénitude, Dieu vous regarde, comme, il regarde, Jésus, sans reproche, sans blâme, sans culpabilité, sans condamnation, juste, et à cause, de cela, tout ce que vous demandez, il vous l'accorde, et ce jour, la rédemption totale, pour tout le monde, au nom de Jésus Christ, Galate, chapitre 3, verset 13, Galate 3, verset 13, Christ, nous a racheté, de la malédition, de la loi, toute malédition, la malédition, de la loi, la malédition, des gens sans loi, le Seigneur, nous a racheté, de toute malédition, de la loi, étant devenue malédition, pour nous, il est substitut, il a apporté, nos maléditions, tout, le jugement éternel, contre nous, le jugement éternel, qui doit venir, sur tout le monde, ceux qui croient, au Seigneur, et le Seigneur, a ôté, cette condamnation, cette malédition, d'eux, et tu, est maintenant, à franchir, dès que tu viens, au Seigneur, du Seigneur, tu as apporté, la malédition, de la loi, du grand dressé, et c'est dit, étant devenu malédition, pour nous, car il est écrit, moudi à quiconque, est pendu au bois, et le verset 14, qui dit, afin que, la bénédiction, d'Abraham, et pour les païens, son accomplissement, Jésus-Christ, je suis que, vous rappelez bien, Abraham, Dieu l'appelle Abraham, mon ami, maintenant, la bénédiction est venue, sur nous, nous ne sommes plus, ennemis de Dieu, quand nous sommes pardonnés, nous sommes devenus, amis de Dieu, Dieu a dit, pour faire quelque chose, sans le révéler, à Abraham, c'est-à-dire, avec la bénédiction, d'Abraham, vienne sur nous, et Dieu a dit, à Abraham, que, j'ai entendu parler, des péchés, de Sodomé, de Gomorre, ce sont des grands péchés, je voudrais les détruire, j'étais informe, de ce que je voudrais, faire contre eux, et la bénédiction, d'Abraham, c'est que, il, pouvait, discuter, avec Dieu, son ami, Dieu, il ne faut pas le faire, si toi, tu vois, 50 justes là-bas, ne vas-tu pas, les épargner, ne vas-tu pas, reporter, un tel jugement, et 45 justes, et 40 justes là-bas, 30 justes là-bas, 20 justes, et si tu trouves, 10 justes là-bas, ne vas-tu pas, les épargner, Abraham, mon ami, venez de ta bouche, je le ferai, et, il fait, il nous fait avoir, maintenant, la bénédiction d'Abraham, nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons lui dire, tu veux, que le jugement, de ceci et cela, est parce que, tu as la bénédiction de Dieu, et je dis, que, je ne vais pas, que, comme je ne vais pas, comme j'ai exaucé Abraham, je vais t'exaucer, ce soir, Dieu va t'exaucer, le jugement est venu, la justice, du moins, est venue à Abraham, le Seigneur lui a compté pour justice, la justice viendra sur vous ce jour, parce que Christ a porté la malédiction pour vous, afin que vous ayez, afin que vous possédiez la bénédiction d'Abraham, vous n'êtes plus comme une personne dépravée, réprouvée, rejetée, vous venez maintenant au Seigneur, vous avez une relation fructueuse avec Dieu, quand il vous pardonne, il vous donne la libération, il vous donne la plénitude, et dit, que la bénédiction d'Abraham, vienne sur vous, par Jésus Christ, comme vous mettez, votre foi, votre confiance, en Jésus Christ, votre sauveur ce soir, c'est ce qui arrive, et que nous ressuscions, par la foi, l'Esprit qui avait été parmi, nous venons au Seigneur ce soir, disant, Seigneur, me voici, je viens à toi, tu viens pour quelque chose, la libération, je comprends, Christ a déjà payé pour toi, que tu aies la libération, le pardon, tu es pardonné, tu es infragé au nom de Jésus Christ, tu es croyant, tu dis, Seigneur, je viens pour sa plénitude, alors, nous recevons de sa plénitude, grâce pour grâce, et la pénitude, viendra sur votre vie, vous n'allez pas rentrer chez vous, les mains vides ce soir, la joie du Seigneur, la joie que nous avons en Christ, la gloire, qui, dont il nous revêt, pour apporter tout fils à la gloire, il le fera dans votre vie ce soir, au nom de Jésus Christ, j'accepte, il faut le répéter, j'accepte, je croire, je confesse, je confesse, mes péchés, je confesse, la miséricorde, je confesse que la miséricorde de Dieu matin, je confesse, que j'ai le pardon, que j'ai la libération, que j'ai la plénitude, par la foi, en Christ ce soir, Amen, tête baissée, les yeux fermés, et le Christ vient vous bénir, il vient vous pardonner, toute la culpabilité, pourquoi j'ai fait cela, le pardon vous attend, comment je pourrais faire cela, le pardon vous attend, je sens, j'éprouve, la torture, le tourment, des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites, le pardon est là pour vous, je prie, que vous receviez, le pardon total, ce soir, au nord de Jésus Christ, les têtes baissées, et les yeux fermés, le Seigneur Jésus, est à côté, est assis à la droite du Père, il regarde la face du Père, et il te regarde aussi, si tu veux, ce qu'il demande au Père, ton pardon, réellement, si tu veux, si tu veux cela dans ton cœur, alors, il te faut lever la main, que Jésus voit ton cœur, qu'il voit, que dans ton cœur, tu veux le pardon, dans ton cœur, dans ton âme, tu veux ce pardon, et, que tu reçoives, ce pardon maintenant, depuis le trône, de la grâce, allez, levez la main là, Dieu vous bénit là-bas, ceux qui sont en ligne, vous voulez, ce pardon, que cela, vous donne, la paix du cœur, la joie du salut, ou que vous soyez en ligne, levez la main maintenant, pour que, cette condamnation, cette culpabilité, soit ôtée, et que, mais que vous soyez, à la télé, et que vous êtes, à la radio, alors, vous voulez le pardon, le Seigneur, va vous offrir le pardon maintenant, levez la main là, le Seigneur, est là, avec vous, il a compassion, il a la miséricorde, il va vous affranchir maintenant, de cette culpabilité, qui peut vous conduire, à la perdition éternelle, donc, levez la main là, si vous levez la main, ici, là-bas, où que vous soyez, prier, vous tenir debout, et vous dites, Seigneur, me voici, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mais tu as debout, et tu t'indiques, tu indiques, au Seigneur, que tu veux, le pardon, que tu désires, le pardon, du Seigneur, tu veux, que la condamnation, que la culpabilité, soit totalement, ôtée, toujours debout, je prie pour vous maintenant, et Christ est aussi, prie pour vous, devant le Père, il est mort pour vous, il est votre substitut, Père, au nom, puissant de Jésus, nous te remercions ce soir, parce que tu es un Dieu aimable, et gracieux, et tu apportes ton pardon, à tout coupable, parce que, tous ceux qui désirent, avoir le pardon, et le salut du Seigneur, dans ta miséricorde, dans ton amour, pardonne, à tous, au nom, de Jésus Christ, Seigneur, je prie, que la libération, qui provient, de toi, la libération, qui provient, en croyant au Seigneur, soit accordée, à tout le monde maintenant, la joie du salut, la paix du cœur, le repos, dans l'âme, accorde cela, à tout le monde, au nom, de Jésus Christ, Seigneur, écris leur nom, dans le livre, de vie au ciel, afin qu'au dernier jour, il passe l'éternité, avec toi, au ciel, merci Seigneur, parce que, nous savons, que tu ne peux, renier personne, tu ne peux, refuser, à Saint-Jacques, qui, depuis, le tréfonds de leur cœur, désire, cette libération, et ce pardon, merci, parce que, nous savons, que tu l'as fait, au nom, de Jésus, nous prions, un autre, Amen, une, Amen, de confiance, c'est fait, toujours debout, les conseillers sont auprès de vous, ils sont là pour vous aider, afin de savoir, là où vous vivez, et comment prendre contact, avec vous, et comment vous aider, vous assister, à maintenir, et garder la décision, que vous avez prise, ce soir, aidez-nous, à prendre, le nom, et les coordonnées, de ceux, qui viennent, ceux qui venaient, de donner leur vie, au Seigneur, peut-être, vous avez donné, votre vie à Christ, et vous ne pouvez pas, vous lever, vous aider, prière, vous indiquez, pour que, les conseillers, arrivent, à vous aider, ceux qui sont, en ligne, si vous avez donné, votre vie au Seigneur, après le message, il y a, un lien là-bas, un lien là-bas, vous allez voir, le lien, sur l'écran, au bas de l'écran, vous allez cliquer, le lien là, et vous allez voir, une fiche, émerger, et vous allez, remplir la fiche, et puis, vous la soumettez, si vous êtes, à la radio, ou à la télé, vous venez, de donner, votre vie à Christ, prière, nous envoyer, votre nom, votre numéro, de téléphone, votre résidence, par, un SMS, ou bien, par, un message, WhatsApp, au numéro, plus, deux, cent, plus, deux, cent, 34, quatre, onze, c'est qu'un quatre, quarante-quatre, quatre, dix, soixante-trois, encore, c'est, plus, deux, cent, quatre, neuf, un, cinq, quatre, 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 et à, neuf, deux, six, trois, on voit, un nouveau détail, par, par, ce numéro, donc, conseiller, dépêchons-nous, aidons-nous, atteindre tout le monde, conseiller, s'il vous plaît, si vous avez donné votre vie au Seigneur, priez-vous d'indiquer, pour que les conseillers vous aident. tous ceux qui ont donné leur vie à Christ auront une réunion ou bien un programme spécial pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Sous-titrage ST' 501 Toujours, c'est la période de la prise des coordonnées des nouveaux convertis. Les autres doivent passer leur temps en préparation pour la dernière prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu reviendra encore pour la prière de miracle. Prions le Seigneur, préparons-nous pour recevoir du Seigneur. ... 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 Dieu que quelqu'un crie libération, la libération de toute maladie, la libération de toute infimité, la libération de l'emprise de puissance maléfique, la libération totale complète, venant de Christ à la croix, venant de Christ qui est ressuscité pour votre salut, pour votre guérison, venant de Christ qui est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de détention, je vais toucher celui-ci, je ne vais pas toucher l'autre, il va toucher tout le monde, il va guérir tout le monde, il va affranchir tout le monde. Vous savez que vous êtes un candidat de miracle ce soir ou êtes-vous, un candidat pour la libération que Christ donne, un candidat pour la libération de toute maladie, de toute infimité que Christ a accompli à la croix. Lorsqu'il a dit, tout est accompli et cela viendra sur vous maintenant, où que vous soyez ici, devez imposer la main à là où vous avez le mal, vous levez l'autre main en ligne, vous pouvez faire cela aussi parce que la libération va vous arriver. Ceux qui regardent à la radio, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui regardent à la télé, l'heure sonne maintenant pour vous. Le Christ vous a franchi. Amen. Levez la main là et imposez l'autre main là où vous avez le mal. Vous êtes aveugle, il va ouvrir les yeux aveugle, vous êtes sourd, il va ouvrir ses oreilles sourdes et vos jambes, vos pieds, et boiteux ou paraisés, la puissance du Seigneur va toucher toute partie de votre corps, il va vous libérer, il va vous affranchir de la maladie, il va vous libérer de l'arthrite, il va vous libérer de ce cancer, de cette maladie incurable. Votre heure de liberté, votre heure de guérison, votre heure de délivrance est venu maintenant. Leur seul maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré, guéri, affranchis. Voici votre occasion, il ne faut pas perdre cela. Voici votre heure, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous sommes prêts maintenant. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, examinez-vous. Vous allez voir que ces maladies ne sont plus, que les infimités ne seront plus là. Ces maladies vont fuir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci en ce temps-ci. Nous bénissons ton nom. Nous savons que lorsque nous prions ici, la prière entre dans les mains de Jésus et Jésus soumet cette requête au Père. Et à l'instant, tu réponds parce que la prière passe par la main de Jésus, ton fils unique. Nous prions maintenant, Seigneur, pour la confirmation de la guérison totale dans chaque vie. Et si ce soit au nom de Jésus-Christ, la guérison complète, la guérison totale, la délivrance totale. Nous prions, Seigneur, que cela vienne sur tout le monde opprimé, dérangé et à la douleur. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Délivre tout le monde du dérangement du diable, de Satan. Ce problème dans l'esprit, dans le cerveau, ce problème qui est venu comme la conséquence de prendre des stimulants, Seigneur, a franchi-les tous au nom de Jésus-Christ. Christ, tu es Jésus, la lumière du monde. Quiconque vient à toi ne va plus continuer dans les ténèbres, les ténèbres de la cécité, les ténèbres du glaucome, les ténèbres d'une mauvaise vision touchent leurs yeux, ôtent les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Lorsque les aveugles ouvriront et ouvriront les yeux ce soir, je prie qu'ils aient une vision très claire. Je demande pour les sourds, pour les sourds muets, je prie que ce mal de leurs oreilles, ce mal de leur langue, délit leur corde vocale et qu'ils parlent au nom de Jésus-Christ. Que la parole sorte de leur bouche et que ces gens écoutent bien au nom de Jésus-Christ. Sainte, toute forme de tumeur dans le ventre, toute forme de tumeur, d'enflement comme éléphantiasis. Sainte, je prie que ta puissante main qui touche, qui guérit, qui délivre, que la puissante main touche tout le monde maintenant, affranche tout le monde de toute tumeur, de tout enflement au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ont la difficulté de respirer, c'est comme ils vont rendre le dernier souffle. Je prie que tu les touches maintenant, ôtes l'asthme, guéris l'asthme maintenant, et affranchis-les au nom de Jésus-Christ. Je demande Seigneur, ceux qui ont des problèmes internes, comme le problème dans les reins, dans le foie, ceux qui ont des problèmes de cancer, que ce soit le cancer au niveau des femmes ou des hommes. Sainte, je prie, parce que tout est possible à toi, parce que tu as affranchi les hommes. Je prie que tout type de cancer soit ôté de leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ôtes l'hémorroïde là, et que ce sang qui saigne, ce sang qui coule, cette hémorragie, et je prie ce saignement, je prie que tu écrases, que tu enlèves tout, et affranchis ton peuple au nom de Jésus. les problèmes psychologiques, les problèmes traumatisants. Je prie, Seigneur, que ces problèmes traumatisants, la confusion, a laissé la confusion dans la vie. Je prie que tu as toute grande puissance, infaillible, que cette puissance-là, touche ces problèmes, et chasse les problèmes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Les démons, les mauvais esprits, les esprits qui tourmentent, où que vous soyez, je vous chasse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, donne à celui, donne à celle-ci, manifeste la puissance infaillible. Seigneur, accomplis cela maintenant. démontre cela maintenant. Manifeste cela dans chaque vie maintenant. Confirme ta puissance de miracle dans chaque vie. Affranchis tout le monde. Affranchis tout le monde. Que tout le monde soit aussi affranchi que celui qui nous a affranchis. Que la liberté coule comme l'océan, comme un fleuve qui coule dans chaque vie, ce soit au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Nous te disons merci parce que nous savons que nous avons reçu. Mais le témoignage est dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prenons. Nous prenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.